Coucou, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fera le foutu bengis. Foutu à la cocotte. De toute façon, on gagne d'une manière là. Donc on se va plus on y va. Ici, j'ai pris la banana plantain verte. Ok, je vais nettoyer tout en retirant la peau. Comme ça. Et je vais poser la banana dans de l'eau. Ici, on s'attaque à notre manioc. Je vais également retirer la peau. Et puis, je vais rincer le tout. On va fendre le manioc et retirer la tige qui se trouve à l'intérieur. Et on va découper en petits morceaux. On va procéder pareil avec les bananes. Après avoir tout découpé en petits morceaux, ça va dépendre de la puissance de votre blender. Si vous avez un blender bien puissant, vous n'êtes pas obligé de découper en petits morceaux. Si vous n'avez pas un blender bien puissant aussi, découper ça vraiment petit, vous pouvez rapidement découper. Après avoir fini de découper, là, j'ai mixé. Il faudrait que la texture soit très onctueuse. Bien, 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 bien lisse en rumeau. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller hacher manioc et puis, pendant la fin de déposer d'un, et de mixer ça. Il faut bien mixer ça, car il est devenu pitot comme ça. Après avoir fini de mixer aux caméras, j'ai activé mon feu. Je fais vraiment feu d'eau. Vous pouvez utiliser la casserole anti-adhésive. Mais moi, je préfère y aller avec ma casserole fidèle. Et on va préparer ça comme le plat calé. Voilà. J'ai déjà fait une première vidéo, mais avec la banane nue. Ça, c'est... J'ai nommé ça Kabato de Foutou. Voilà. Kabato de banane, Kabato de Foutou, je ne sais pas. Et d'après avoir bien, bien, bien mélangé, là, je vais rajouter un peu d'eau. Et on va couvrir. Et c'est tout ça, là, bien cuit, environ 5 à 6 minutes, voire 7. Quand c'est bien cuit comme ça, on va bien, 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 bien tirer. Et là, quand il n'y a plus d'odeur, vous allez prendre juste un petit morceau pour goûter. Quand il n'y a plus d'odeur, il faut retirer. Ici, dans le talé, là, j'ai rajouté un peu d'eau pour ne pas que la banane a pu s'accrocher à mon talé. Et je vais laisser refroidir avant de venir piler. Bon, je n'avais pas trop, trop, trop de teint. Donc, je n'ai pas attendu que ça refroidisse complètement. Et là, je ne ferai pas un joli pain de Foutou parce que... Ouh! À la plat, avion. Parce que je vais... Ça m'a déconcentré. Et là, là, j'ai écrasé aïe, piment et gingembre. C'est ça comme ça. Je vais réserver de goûter. J'ai pris juste un peu de la banane. Là, le Foutou, là, quoi. Il vient transférer comme ça. J'ai dans le pot. Et là, maintenant, j'ai fait une sauce avec mon bouillon dans ses éléments bio. Je vous dis, le goût de ça. Le goût était goût. Pour tous ceux qui sont intéressés, là, vous avez des informations, là-bas. Voici la sauce à café, pito, 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 comme ça. Et puis, manger qui va être tout, là. Manger qui est tout, même là. Quand toi, tu vois, là, est-ce qu'on a besoin de te dire que ça, c'est un dos? Moi, c'est ça. Et ça, j'aime aussi. Il y a mangé des. Il vous a su que moi, j'ai terminé le gros plat de Foutou, là. Et la veste, c'est le public sur vous, maintenant. Bye-bye. Au revoir. Partagez-vous.